Quels gestuels adopter ? Quel gestuel adopter ? Le message principal, c'est joindre le geste à la parole, c'est naturel. Joindre le geste à la parole, c'est utile. Et rappelez-vous ce que dit Merabian, le public se fie à 55% à ce qu'il voit. Et le public, avant même de vous entendre, vous voit. Donc l'image que vous donnez a une importance formidable. Donc utilisez toutes les ressources qui sont potentielles pour vous à travers votre corps. Bien sûr, il y a des gestes à éviter. Par exemple, des gestes du genre « je me frotte les mains systématiquement » ou « je vais toucher une alliance assez fréquemment ». Je peux également avoir une main, un peu systématiquement également, dans ma poche, vous voyez, ou les mains dans le dos, ou les mains devant, comme ça également. Et puis, il y a des gestes qui peuvent être interprétés comme agressifs. Enfin, doigts pointés. Il y a aussi ce genre de gestes qui n'est pas très ouverts vers le public. Il y a aussi des gestes barrières, on croise les bras. Donc évitez ce type de gestes. Et à l'inverse, ayez une gestuelle plutôt ouverte, plutôt généreuse. Donc, quelles qualités majeures développer ? La première, adoptez une gestuelle large. La plupart du temps, vous avez une gestuelle qui est un peu étriquée. Vous voyez, les coups d'eau-corps, faites d'un côté, de l'autre, tous ensemble, etc. Alors que si vous agrandissez cette gestuelle, vous prenez tout de suite plus d'importance, plus de force. Donc, une gestuelle large, ouverte. Les mains plutôt ouvertes vers le public que refermées vers vous. Les mains ouvertes, c'est un symbole de présence, de don. Je fais présent à, je fais présent au public. Voilà pour la gestuelle large. Ensuite, il est bien que les gestes soient signifiants. C'est-à-dire que, si je veux décrire un escalier en colimaçon, par exemple, vous voyez, ce geste-là va dire beaucoup, peut-être plus facilement que les mots. Je peux aussi tempérer ce que je dis. Vous voyez, je dis c'est vrai avec ce genre de geste. Donc, il y a un accord entre le geste et la parole, il y a un accord subtil entre les deux. Donc, jouer de toutes ses capacités, de toutes ses qualités. Autre qualité, adopter plutôt une gestuelle fluide. C'est-à-dire des gestes qui ne sont pas saccadés, nerveux, impulsifs. Donc, au contraire, des gestes qui coulent presque au ralenti. Généralement, le geste accompagne la parole plus qu'il ne la précède. Donc, utilisez tout cet arsenal gestuel. Osez vos gestes et, en même temps, doser vos gestes. Merci.